Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo improvisée, mais quand même petite vidéo qui me traînait dans la tête. J'avais envie de la faire depuis longtemps parce que beaucoup de mes followers, beaucoup de gens qui me suivent me posent la question, me demandent, Frédéric, pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos de muscu ? Alors, je vais répondre à cette question et, en fin de compte, le titre de la vidéo est un peu provocateur parce que je vais mettre pourquoi je ne fais plus de vidéos muscu. En vérité, c'est pourquoi je fais moins de vidéos muscu. Alors, pour la bonne raison que YouTube n'est pas pour moi un business. YouTube, cette chaîne YouTube, est à la base une chaîne d'enseignement sur des sujets que j'aime traiter et je n'ai pas besoin d'avoir un retour financier par cette chaîne. Alors, ce n'est pas du tout grandiose et, en fin de compte, une grande qualité morale de ma part. C'est surtout que je n'en ai pas vraiment besoin puisque je suis un des leaders mondiaux dans les livres de muscu. Beaucoup de gens qui sont sur ma chaîne ne savent pas forcément, mais je dois être le numéro un mondial en vente de livres de muscu. En tout cas, actuel, en tout cas, les livres qui sont utilisés dans les facultés, dans les centres d'enseignement en musculation dans le monde, puisque je suis traduit en plus de 32 langues et je vends des centaines de milliers de livres. J'en ai déjà vendu plus de 5 millions, comme je dis, plus de 5 millions. Donc, je suis au-dessus de Bec Bédé, bien au-dessus de Bec Bédé, bien sûr, mais au-dessus de Houellebecq, Houellebecq que j'aime beaucoup, ou même que Zemmour, je pense que je suis au-dessus de Zemmour, mais ce sont des ventes mondiales. Alors, pour les gens d'hérités millionnaires, rassurez-vous, c'est sur les années puisque je suis dans le domaine des livres de muscu depuis que j'ai 30 ans et j'ai 54 ans. Donc, vous imaginez, ça se dilue sur 24 années, mais je vis très, très, très bien. de mon métier et je pourrais passer ma vie à dormir et toucher des royalties, des droits d'auteur sur les bouquins que je fais. Donc, la chaîne de muscu en elle-même, ou la chaîne que je fais, la chaîne YouTube que j'ai faite, n'est pas une chaîne qui a pour but d'être monétisée et de rapporter de l'argent. Et ce n'est pas une vertu que j'ai, ni une grande qualité morale, c'est que je n'en ai pas besoin, tout simplement. Et certains YouTubeurs sont ainsi, eux, de leur côté, poussés au putaclic, si vous voulez, parce qu'ils ont tout abandonné pour faire une chaîne. Donc, ils sont obligés d'essayer de se renouveler. Et en essayant de se renouveler, ils finissent par ne plus trop trouver de thème, puisqu'on a, sans aller, sans faire très vite le tour, la muscu est un vaste domaine. Mais il faut quand même pouvoir se renouveler, et c'est leur grand problème d'arriver à se renouveler. Alors moi, ce qui se passe, c'est comme je vous dis, je vais arrêter les vidéos muscu, c'est faux. Je vais en faire moins, j'en fais moins, mais tout en en faisant de temps à autre, parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent. Je n'ai pas besoin de faire autant de vidéos muscu, parce que j'ai déjà traité une grande partie des sujets qui m'intéressaient, puisque ma chaîne a plus de dix ans. Comme elle a plus de dix ans, vous imaginez que j'ai fait énormément de vidéos muscu, et que je ne vais pas m'amuser à les répéter en permanence. Alors des fois, ça me vient à l'idée de répéter une vidéo en l'améliorant un peu, mais ce n'est pas le but, se répéter en permanence, ça fait un peu vieux chanteur qui vient faire, vieux chanteur de charme, mais tout le temps qui vient faire le tour des salles de spectacle en chantant ses chansons d'amour pour la millième fois quand il a 70 ou 80 ans. Ça fait ridicule. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à refaire toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Si vous voulez voir des vidéos intéressantes, j'en ai fait plein sur les techniques d'entraînement, sur la musculation, sur les pathologies, sur l'évolution de notre corps, puisque je m'amuse à traiter plusieurs sujets dans ma chaîne. Ma chaîne ne parle pas que de muscu, elle parle de politique, de géopolitique, d'évolution humaine, de philosophie, de relation homme-femme, puisque j'aime traiter des sujets qui m'intéressent et que j'ai étudiés. J'ai étudié souvent sous l'angle de l'énergie, c'est-à-dire des rapports énergétiques, des choses entre elles, ce qui est pour moi la meilleure approche. On peut traiter la muscu comme ça, puisqu'on peut comprendre le corps humain aussi comme une espèce de centrale, d'un organisme qui a besoin d'énergie et tout est fait pour prendre l'énergie et la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir, ce qui fait comprendre un peu le fonctionnement du corps humain, même le fonctionnement des muscles, tout ce que vous voulez, puisque tout est production énergétique, récupération énergétique. C'est pour ça que je m'intéresse à ces systèmes. Je m'intéresse aux systèmes principalement et au fonctionnement des systèmes plutôt qu'aux choses en elles-mêmes. Donc voilà. Donc, si vous voulez voir des vidéos de muscu, j'en ai fait des centaines et vous les avez sur ma chaîne. Évidemment, je vais continuer à en faire, mais moins parce que tout a déjà, ou presque tout a déjà été fait. Donc, j'ai fait le gros du travail. Maintenant, je vais approfondir parfois certaines choses, mais je n'ai pas besoin d'en faire autant. Évidemment, s'il y en a une qui me passe par la tête comme ça, je vais la faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, il faut savoir que j'ai fait plus de 15 livres. Je vais en avoir fait trois ou quatre seuls. Donc, le gros de mes ventes, c'est le livre que j'ai fait seul. C'est le guide des mouvements de musculation, qui est le livre numéro un, en fin de compte, dans le monde. C'est le fer de lance de mon boulot. C'est celui qui est vendu dans tous les pays du monde, quasiment, et qui est traduit dans toutes les langues, et qui est utilisé par tous ceux qui veulent commencer la muscu, ou les profs qui passent leur diplôme dans le monde entier. Puisque je suis rentré aux États-Unis, par exemple au Canada, et dans les livres d'enseignement, même en France. Et je suis, par exemple, recommandé, obligatoire, par exemple, je sais, en Chine, et en Chine-Taiwan. Alors, ce n'est pas la Chine communiste, c'est l'autre. Mais je crois aussi à l'autre Chine, je le suis aussi. Mais je suis surtout obligatoire à Taïwan, par exemple, et en Corée, par exemple, dans l'enseignement, c'est l'État qui oblige de prendre mon livre. J'étais même pris par le Canada, j'avais des impressions spéciales pour la police montée canadienne, vous savez, ceux qui ont les vestes rouges et les chapeaux de cow-boy. Donc ça, à un moment, il nous en avait commandé, il y a plusieurs, ou presque, ça se compte presque en décennie, peut-être un peu moins, mais bon, il y a quand même beaucoup de temps, mais j'avais cette particularité. Donc, j'ai déjà fait quasiment le tour du sujet, il y a encore d'autres boulots à faire, mais j'ai d'autres sujets qui m'intéressent, qui me tiennent plus à cœur, comme l'économie, la philo, les relations énergétiques, l'évolution humaine, j'adore l'évolution humaine, puisqu'on comprend le présent en étudiant le passé, et c'est comme ça qu'on peut essayer de construire l'avenir, en étudiant le passé pour comprendre le présent et construire l'avenir, c'est une des bases. Donc moi, ça me passionne, la paléontologie humaine, l'évolution humaine, l'évolution des systèmes, tout ça m'intéresse énormément, donc je vais continuer à faire des vidéos dessus, des vidéos de philo, puisque la philo marche bien. Vous savez, cette année en France, mon livre qui s'est le mieux vendu, c'est l'éveil des consciences. Je le montre, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, c'est une particularité, je suis quand même un auteur de muscu, mais le livre français qui s'est le plus vendu actuellement, cette année, c'est l'éveil des consciences, sur le marché français, bien sûr pas sur le marché mondial, puisque je ne suis pas encore traduit. Donc déjà, sur le marché français, il s'est bien vendu, puis ça m'intéresse de traiter les thèmes, et de faire des découvertes, puisque je ne suis pas obligé d'être dans un carcan universitaire où on doit présenter des choses d'une certaine façon. Moi, je peux les présenter si j'ai envie, les produire si j'ai envie, mais bien sûr, je le fais de manière scientifique, mais je ne suis pas obligé de passer par l'approbation de mes pères, pas de mon père, de mes pères. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais ça, et je peux presque m'auto, grâce à cette manne, cette manne des livres de muscu, je peux m'auto-produire et écrire ce que j'ai envie, sans avoir un éditeur qui va me commander et m'obliger de faire ça aussi, ou m'auto-censurer, parce que l'éditeur m'aura demandé. Donc, ce qui me permet d'être 100% libre, et ça m'amuse profondément. Donc, je vais continuer à faire des livres de philo, qui sont des livres scientifiques sur l'évolution humaine, la compréhension du monde, des relations énergétiques, des choses entre elles, entre hommes, entre sociétés, entre États, et l'évolution de ces choses. Et on peut prédire, même des fois, l'avenir de façon prophétique. En réalité, c'est parce qu'on connaît le fonctionnement des choses, on ne les prévoit pas comme ça, parce que ça nous vient comme ça. Non, parce qu'on a compris le fonctionnement des choses. Donc, voilà. Voilà pourquoi je ne me mets pas tout le temps dans la muscu. Je lève un peu le pied. Ça n'empêche que je continue à bosser à fond, à bosser sur la muscu à fond. Oui, quand même, puisque vous ne me voyez pas, mais je ne fais pas tout le temps des vidéos de muscu, parce que je les ai quasiment toutes faites, si vous voulez. Et je laisse maintenant les youtubeurs venir chercher dans mes bouquins. On en a fait plus de 15 avec Gundil, et moi, j'en ai fait à peu près trois, tout seul, je pense. C'est le fer de lance, ce que j'ai fait tout seul. Et Gundil, après, est venu travailler avec moi, et il bosse énormément, et on produit derrière d'autres livres plus pointus. Mais globalement, on a déjà, avec Gundil, tout travaillé, tout écrit. On n'est pas pris à la gorge par l'obligation de faire des vidéos, des vidéos de divertissement, des vidéos putaclic, dans le genre, ce n'est pas méchant, je ne veux pas les attaquer, mais on comprend, les mecs ont tout abandonné. Des fois, les mecs expliquent comment ils ont fait, dans le genre, le bench de machin, comparaison des benchs de trucs, le squat de machin, pourquoi machin, mauvais squat, comment machin s'est blessé, tu vois, la méthode truc, analyse du physique, de machin, ou de bidule, tout ça, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, comme disait Gundil, en parlant des journaux, il est écrivain, c'est du torcheux cul, ça passe, et ça disparaîtra, c'est de l'actualité, j'essaye, moi, de ne pas faire de l'actualité, et de faire de l'intemporel, puisque j'étais à bonne école, puisque j'ai étudié, normalement, Léonard de Massy, qui a été mon maître, un de mes maîtres, puisque j'en ai eu beaucoup, où je ne suis pas fait tout seul, personne ne me fait tout seul, mais je ne me suis pas fait dans un cadre universitaire, donc, ce qui me permet d'avoir cette liberté de création, et cette possibilité d'innover, parce que quand on est dans un cadre universitaire, on peut trouver des choses, mais souvent, le cadre universitaire vous bloque, et vous limite dans vos créations, moi, j'ai la chance d'utiliser, en vérité, le savoir des universitaires, et le savoir des labos, il y a des trucs formidables dans les labos, et d'en tirer mes propres analyses, sans être obligé d'en référer à mes pairs, donc ça me donne une certaine liberté, c'est pour ça qu'on trouve énormément de choses dans tous les domaines, et que je suis un peu à la tête, on est un peu à la tête avec Gundil, de, on va dire, quand même, de l'enseignement en musculation, et on ne fait pas que recracher ce que l'on trouve, à droite et à gauche, dans les magazines, sur les vidéos, non, on fait de l'innovation, et c'est ça qui fait qu'on est reconnu dans le monde entier, c'est qu'on innove, par exemple, tout ce qui était anatomomorphologie, comme on l'appelle, je peux dire que j'en suis à la base, le créateur, évidemment, on savait, quand on faisait par exemple le powerlifting, qu'on ne pouvait pas s'entraîner comme le voisin, parce qu'on n'avait pas les mêmes segments, mais il n'y avait rien qui était factuellement inscrit, c'était dans, on va dire, dans l'air du temps, on le savait plus ou moins inconsciemment, en observant les autres, ça a été un peu dans nos discussions, mais c'est moi qui l'ai théorisé sur le papier, et qui l'ai expliqué, et c'est pour ça que mes livres se vendent partout, avec les dessins d'anatomie qui permettent surtout aux enseignants d'apprendre les mouvements et aux pratiquants, qu'ils soient débutants ou confirmés, de bien localiser ceux qui veulent travailler et d'éviter les blessures puisqu'on travaille sur les pathologies. Donc, il n'y a plus trop besoin de faire de vidéos parce que tout est dans les bouquins, déjà, puisqu'on en a sorti 15 à peu près, j'en ai vendu plus de 5 millions, traduit en 32 langues, donc je n'ai pas trop besoin de continuer à faire des putes à cliques, à continuer à me répéter dans les vidéos, je continuerai à en faire, mais à un rythme un peu plus lent et je vais me consacrer à d'autres choses. Alors, je n'abandonne pas la muscu comme je vous l'ai dit puisque je travaille avec la roque et avec la roque, on conçoit des machines de musculation et là, actuellement, on a toute une gamme. Je vais passer dans une salle, je pense que je vais passer au Barbe à l'Union de Grenoble, voir un peu les machines, parce que je suis déjà à la FIJAC, il y en a une autre dans le Nord, il y a des grosses, pas mal de salles qui se développent, on est dans toute l'Afrique pour des raisons que je ne peux pas expliquer, bien sûr, top secret, mais on est quand même dans toute l'Afrique. Donc, nos machines se vendent bien, je continue à innover sur les machines, alors l'innovation c'est très particulier, tout le monde se copie les uns les autres, mais copier pour copier ça n'a aucun intérêt, on a rajouté des élastiques, mais mon but c'est quand même d'avoir des machines qui dépassent la concurrence pour pouvoir être leader et les vendre et faire marcher l'usine, donc c'est pour ça qu'on continue à innover, là on va faire un banc et c'est le plaisir de faire un banc de monsieur qu'on va avec élargisseur de dossier, donc on va faire trois tailles de dossier sur un banc, donc les gens pourront avoir un banc avec élargisseur de dossier, que ce soit un petit banc porte, petit banc, petit banc qui ne soit pas un banc de coucher ou un banc de coucher qui permettra à ce moment-là de travailler sans avoir les homoplates qui tombent derrière puis en toute sécurité pour éviter les blessures OPEC, alors on dit oui ça a déjà été fait, mais non ça n'a pas été fait, justement ça paraît très con mais ça n'a pas été fait pourtant, il fallait faire, il y a quelques gars qui ont rajouté des élargisseurs ou qui en ont fait, mais c'était vraiment pas top, ils n'ont pas fait ça, alors il y a Prime je crois, Prime, on m'a dit oui ils ont sorti un banc, non ils n'ont pas sorti un banc, c'est pas un élargisseur de dossier, c'est un élargisseur pour poser les coudes et faire des biceps bloqués, ça n'a rien à voir, donc s'il y a des bancs qui sortent avec élargisseur de dossier, deux couchers, en tout cas deux couchers, type couchers, on sera quasiment les seuls, je n'en ai pas vu d'autres, Kennedy m'avait envoyé un gars qui en avait fait un, mais c'était pas, c'était surtout un élargisseur à mettre dessus, mais c'était pas vraiment, vraiment fait pour être réglable et avoir plusieurs largeurs et être surtout diffusé, qu'on pouvait diffuser un peu partout puisque là, on va pouvoir le diffuser partout puisqu'on va mettre des tailles classiques, un peu plus larges et très larges et tout le monde va pouvoir l'utiliser de façon très facile, ça ne va pas être des trucs de super, ça va être des trucs de super spécialistes, mais que tout le monde pourra utiliser, donc on va démocratiser cet élargisseur de dossier qui n'avait pas été, qui n'a pas été utilisé malheureusement, alors que c'est quelque chose qui est très très important, donc voilà, on s'amuse à faire ça, on va travailler aussi cette année sur une machine à fessiers, il y en a une que je veux faire depuis longtemps, on va en sortir, mais il y en a une autre que je veux faire depuis longtemps avec la roche, vous voyez, j'ai tout le temps des trucs qui m'amusent, et puis bon, avec Yondil, on bosse sur les blessures, là, dès que je rentre en gris, j'ai des boulots, c'est pour vous montrer que je continue à travailler dans la muscu puisque c'est mon gain de pain aussi, je pourrais m'arrêter, mais j'aime ça, là, comme j'ai étudié pas mal le bras de fer, c'est très intéressant, j'ai des dessins à faire sur les mouvements de bras de fer que je n'ai pas traités, qu'on n'a pas traités dans les méthodes qui sont extrêmement importantes pour les pronateurs, les pronateurs qu'on ne travaille pas assez, donc il y a plein d'articles à faire, en tout cas, un gros article à faire sur les pronateurs, sur l'évolution humaine et l'évolution justement de ces pronateurs puisque l'homme n'est pas principalement un pronateur, il est un supinateur, on va dire principalement un supinateur pour le lancer, les singes sont plutôt pronateurs, c'est pour ça que les hommes ont une faiblesse, donc on va travailler, on va faire tout un article là-dessus, et puis on a de nombreuses pathologies qui sont dues, on l'a l'ont découvert avec Gundil, j'avais commencé à faire ce travail, Gundil a approfondi, effectivement, de nombreuses pathologies sont dues à la faiblesse des pronateurs et la plupart des douleurs que les gens ont épicondylites, ténicelbaux, douleurs aux poignets sont souvent dues justement à une faiblesse des pronateurs, on s'en est aperçu, on est les rares à s'en être aperçu, on fait de la recherche à notre niveau, donc on va faire plein d'articles là-dessus sur ça, donc on continue avec Gundil à travailler puisqu'on va faire le livre des blessures, moi, en fin de compte, je vais travailler ce dessin qui m'intéresse et qui est assez fondamental puisque ça touche tous les sports, c'est des pathologies qui touchent tous les sports et qui sont vraiment liées aux pronateurs et les mouvements de bras de fer sont des mouvements qui empêchent les douleurs, vous allez voir, ça va être assez intéressant, donc voilà, voilà ce que j'avais à dire, moi, j'en fais moins parce que je vais me consacrer comme je vous ai dit à la philo, à l'évolution humaine, à l'économie, tout ça c'est lié, ça m'intéresse à éveiller les consciences et puis bon, 10 ans de vidéos, je ne vais pas me répéter en permanence, je laisse le feed game reprendre mes vidéos et reprendre mes livres pour dire qu'ils ont trouvé des trucs nouveaux parce que malheureusement, on ne trouve pas tant de trucs nouveaux actuellement sur le net, je veux dire, les derniers trucs que j'ai trouvé, vraiment les plus importants qu'on a trouvé, je pense, avec Gundy, je parle muscu, on ne va pas parler aux recherches en nutrition, en body, c'est Gundy qui est passionné de ça, on va dire que c'est surtout ces histoires de traumatologie et ces histoires de développement des pronateurs qui avaient été laissés de côté dans le monde du bodybuilding et qui est extrêmement travaillé et pris en compte dans le monde du bras de fer, donc le bras de fer apporte en fin de compte quelque chose de bien, on trouve tout le temps quelque chose quelque part qu'on ramène ailleurs, on trouve dans le bras de fer des choses qu'on peut ramener dans le body et aussi dans la médecine, dans la rééducation sportive ou médicale classique. Voilà, voilà ce que j'avais à dire, je crois que j'ai à peu près tout dit, je ne vais pas refaire toutes les vidéos, ça ne m'intéresse pas, je suis un youtubeur à 106 000 abonnés mais mon but, ce n'est pas de monétiser tout ça, mon but c'est d'avoir encore plus d'abonnés pour pouvoir, en fin de compte, sauver des gens et éveiller des consciences, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un super héros mais je sais que j'ai compris le fonctionnement du monde, en le sens, c'est quelque chose de magique, j'ai compris les relations énergétiques qui relient les choses entre elles et j'ai compris qu'en enlevant l'émotionnel et en essayant d'analyser le monde en pur rapport énergétique, on pouvait comprendre le monde et on pouvait prendre, en fin de compte, les rênes de sa vie pour pouvoir la maîtriser et sans le poids des émotions la diriger puisque les émotions sont fondamentales à l'existence, pour ceux qui ont eu l'éveil des consciences, vous l'avez compris, les émotions sont fondamentales parce qu'elles vous permettent d'ancrer les souvenirs, comme je dis tout le temps, ce qui est vécu sous émotions est mémorisé, avec émotions positives ou négatives et nous permet de mémoriser ce qui est fondamental à la survie puisque l'émotion va vous faire mémoriser quelque chose qui a été pour vous un apport énergétique ou un apport qui a été positif dans l'apport énergétique ou dans l'apport on va dire reproductif alors ce qui est négatif c'est quelque chose qui vous enlève de l'énergie qui vous enlève des points de vie si vous voulez et qui ne faut pas rééditer donc si vous avez survécu à quelque chose de négatif avec des émotions négatives c'est que vous avez compris et vous n'allez pas rééditer refaire ce qui vous a entraîné là-dedans donc ça se mémorise aussi tout ce qui est neutre ne se mémorise pas autrement on aurait un enchevêtrement de connexion neuronale de connexion entre neurones dans le cerveau qui ferait qu'on ne pourrait pas vivre on aurait trop de connexions trop d'informations et on finirait par ne plus pouvoir penser logiquement noyé dans un paquet d'informations ce qui arrive sur le net avec tout ce paquet d'informations il faut savoir élaguer un peu l'avantage c'est que le corps humain ne va conserver détruit en permanence les connexions qui ne sont pas d'importance et en fin de compte conserve les connexions les plus épaises celles qui ont été faites sous émotion et réutilisées souvent c'est une base que vous allez voir dans l'éveil des fonctions donc voilà petite vidéo je pars dans tous les sens pour vous dire que je vais quand même continuer à faire des vidéos de muscu mais que ce n'est pas ce que j'ai fait faire le plus je vais en faire quand c'est important mais je n'ai pas l'envie je n'ai pas l'envie d'essayer de gagner des points sur Youtube des vues je n'ai pas envie de faire le putaclic j'ai déjà tout dit allez chercher ce que vous voulez et maintenant je vais essayer d'enseigner sur les choses qui me plaisent et d'enseigner l'éveil pour apporter de la lumière dans les ténèbres cette chaîne vidéo cette chaîne Youtube sert à ça elle n'est pas monétisée elle ne sert pas à ce que je sois un Youtubeur reconnu qui vit de ma chaîne j'ai d'autres moyens pour vivre elle sert surtout à enseigner et puis aussi elle me sert de pense bête comme je dis tout le temps je peux lire des textes que j'ai écrits mais des fois je fais des vidéos pour les réécouter et écrire des textes donc elle va dans les deux sens et puis elle me relie aussi à vous qui pouvez m'envoyer des informations très importantes que je n'aurais pas vu et des réflexions très importantes que je ne me serais pas faites donc le maître s'enrichit aussi des questions de ses élèves mais aussi des réponses que peuvent apporter certains de ses disciples voilà c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre et rassurez-vous j'ai quand même continué à en faire mais un peu moins mais je continue à fond à bosser dans la muscu puisque vous voyez il y a des salles qui sont avec mes machines je continue à fabriquer des machines et puis je continue à bosser sur les lignes de musculation avec Michael Gunn Deal et puis un dernier petit truc si vous prenez cette vidéo cette semaine vous pouvez la prendre après je serai le 25 septembre à Paris alors est-ce que je trouve la date exacte je ne sais pas si j'ai encore le je vais voir ça je serai le 25 septembre à Paris de 14 à 19h à la librairie Vincent 115 avenue de la Bourdonnaise 75 007 Paris métro école militaire voilà je vous aime et paix sur terre à bientôt